Bon, c'est un peu, je suis satisfais un peu, parce que les deux jeunes, les jeunes des deux équipes ont bien joué. Ils ont donné les meilleurs d'eux-mêmes, donc le public a payé son billet et est venu voir quand même un moment, par le moment, il y a de bonnes actions. Donc les deux équipes, je pense, ont donné les meilleurs d'eux-mêmes, ils ont eu des occasions, ils ont tenté de gagner. Chacune des équipes voulait gagner, on avait deux équipes qui voulaient vraiment avoir un bon résultat. Donc c'est un peu, je suis content, d'abord, pour nous, normalement, c'est un bon résultat, un excellent, mais rien n'est fait. Je pense que c'est quand même à peu près un match, assez bon match, quoi. Ce n'est pas un très grand match, mais ça a été assez bon, quoi, dans l'ensemble. Wabaz Zahar, vous avez dit que vous êtes en Gaza, Macron ? Jalik ? Salut coach, Mbi Partou, vous êtes satisfait du premier match, comment avez-vous trouvé votre adversaire du jour ? Pensez-vous que ça serait facile pour vous d'éliminer l'équipe du Rwanda au match retour la semaine prochaine ? Merci. D'abord, le résultat, c'est un 1-1 en général, à l'extérieur, c'est un bon résultat, mais ça, c'est avant le match. Je pense que nous allons préparer plus encore l'équipe du Rwanda au match retour. Parce que nous avons quand même été surpris par l'agressivité de l'équipe en deuxième mi-temps. Elle a eu confiance, parce que nous, on n'a pas si vraiment géré nos occasions. On a eu quelques occasions, on n'a pas pu marquer. À partir du moment où vous ne vous marquez pas, l'herbe serré chez lui, avec son public. Nous avons beaucoup gêné dans la taille, dans la vitesse, dans les passages sur le côté, les frappes de loin. Nous avons beaucoup gêné. Parce que je pense que le premier mi-temps a été difficile pour l'équipe rwandaise. Le débat a été très compliqué. Ils n'ont pas été quand même assez dangereux en premier mi-temps, même pas même. Malheureusement, nous, on a marqué tout de suite et on s'est fait reprendre par une erreur du gardien. C'est qu'il faut éviter. Nous, on veut aller loin, on veut aller vraiment. Si on veut aller loin, il faut éviter les erreurs qu'on a faites aujourd'hui. Ensuite, on a un petit problème. Nous, le championnat n'a pas commencé. Donc, on a seulement des joueurs de deuxième division et de première division comme ça. Donc, on n'a pas eu aussi. Nos professionnels, on n'a pas pu les avoir. Parce qu'il y a les problèmes de date FIFA qui nous gênent. Donc, on fait avec. Le championnat a commencé hier une journée. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de jouer une deuxième journée pour être compétitif et recevoir sérieusement le Rwanda au retour. Parce qu'au retour, le Rwanda, ils vont tout donner. Ils vont chercher la qualification. Et nous aussi, devant notre public, on ne va pas se laisser faire. Patrick. Le coach, may I ask you in English? No, no, ok. Small, small. Very bold. Je peux demander une petite question. Comment le Mali, c'est le meilleur pays en Afrique aux formations de jeunes? Comment faites-vous pour mieux préparer? Parce que plusieurs fois, on voit l'équipe du Mali en cours du monde, même I-17, I-20. Comment faites-vous pour mieux préparer les jeunes, vos jeunes au Mali? Bon, c'est un travail compliqué. Parce que moi, j'ai pris l'équipe il y a deux mois. Parce que moi, j'étais au Congo. J'ai fait cinq ans au Congo. Normalement, j'ai joué la Coupe d'Afrique, en jouant la Ligue des champions, la Coupe Kav, très souvent. Donc, moi, je suis en même temps le sélectionneur adjoint de l'équipe A. Et j'ai l'éventrisé. Ce que nous faisons, c'est que nous avons des encadrements. Au fait, le Mali, là-bas, c'est que tous les anciens joueurs qui ont arrêté de jouer, les Canoutés, les Keïta, les Djaras, ont tous. Ils reviennent au Mali, ils font les centres. Ils créent. Ils ont leurs propres centres de formation bien structurés. Et aujourd'hui, au Mali, il y a plus de centres de formation même que d'équipe. Donc, les gens, il n'y a que la formation. Ceux qui ont même tendance à faire un peu, comment dirais-je, disparaître les grands clubs, les Jolibas, les stars, on ne les voit plus. C'est parce qu'il y a trop de centres de formation, il y a trop de formation. Et aujourd'hui, les gens forment les jeunes. Sans jouer dans les championnats malais, ils partent à l'extérieur, très jeunes. Donc, ça, ça a juste aussi sur le Mali. Donc, c'est ça. C'est une politique des jeunes qui a été mise par Salif, qui était à l'ancien ballon d'or. Quand il est revenu de l'Europe, il a mis cette politique de formation. Donc, tout le monde a suivi et les résultats sont là. On a de très bons jeunes partout. J'ai dit ça, c'est le 90% de l'équipe. Par exemple, la défense, à part les grands, ils jouent en deuxième division. Toute la défense. Deuxième division du Mali. Et les milliers, tous les attaquants, tous les attaquants jouent en deuxième division. Donc, on a pris, comme la deuxième division, leur championnat est fini il y a juste un mois, on a pris chez les DD. Les deuxièmes division, maintenant, il y a juste un ou deux joueurs de première qui sont rentrés là, en deuxième mi-temps. Parce qu'ils n'ont pas de compétition. C'est la formation. Je pense que même le Rwanda doit aussi passer par ça. Il faut faire la formation. Il ne faut la formation aujourd'hui. prendre les jeunes, très jeunes, très jeunes, suivre leur âge, c'est important aussi. Donc, c'est vraiment important. Vous regardez le match d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas corriger, toi, d'avoir de corriger là, pour votre équipe, pour continuer, pour avancer dans notre étape suivante ? Ce que je vais corriger, moi, tout d'abord, c'est la défense. Ma défense qui a fait beaucoup d'erreurs aujourd'hui. Ils ont donné beaucoup de cadeaux à l'adversaire. J'ai dit que le Rwanda, en deuxième mi-temps, pouvait marquer un ou deux. Donc, je vais commencer par la défense, les tirer les oreilles, même s'il y a des titillaires qui manquent. On va commencer par là-bas. Et ensuite, avoir un peu de maîtrise au milieu de terrain. Parce que nous, il faut qu'on joue mieux que ça. On doit jouer plus que ça au ballon. Et corriger l'attaque aussi. Ce n'est pas facile, parce qu'il y a actuellement les joueurs qui jouent avec leur club de la Coupe d'Afrique. On n'a pas trop les joueurs. C'est un peu de problème. Mais on va corriger ça. On va se démarquer plus de bics que le Rwanda. Parce que le Rwanda, ça va chauffer là-bas. Ils vont venir, ils vont se battre. Oui. Comme un technicien cité les joueurs très dangereux pour côté Rwandais. Qu'est-ce que tu as-tu pour étudier de près ce que les autres ? Je n'ai pas compris. Les joueurs très dangereux. Il faut m'expliquer ça. Il y a le jeu qui t'a marqué au côté Rwandais, qui était dangereux pour votre équipe d'Imalie. Les joueurs qui t'a marqué au côté Rwandais. Les joueurs. Les joueurs. Moi, souvent, je me concentre plus sur mes joueurs que les autres. Mais la girafe, les grands là, ça va. Ça va. Mais il y a aussi une équipe qui a la volonté. On connaît le Rwanda, ça commence à sortir petit à petit. Donc, ça va aller travailler beaucoup, ça va aller, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, coach. Merci.